Bonjour à tous, je suis Pierre Beaupère, cavalier professionnel et professeur de dressage. J'ai lancé cette série de questions-réponses parce qu'on reçoit énormément de questions de la part de lecteurs des livres, mais aussi de cavaliers qui n'ont pas encore eu accès aux livres. Et ça me semblait intéressant, plutôt que de perdre énormément de temps à y répondre par écrit de manière individuelle, de faire des petites vidéos qui vont durer une dizaine de minutes pour répondre aux questions et essayer d'élargir un petit peu plus les réponses pour que tous les cavaliers puissent en tirer des enseignements. Alors la première question vient de Manon, qui a un cheval qui se cabre à la moindre demande, surtout au départ au galop. Elle nous dit que la réaction du cheval est de plus en plus violente, qu'il se met debout, droit comme un i, jusqu'à 15 fois de suite si elle ne tombe pas. Il y a une phrase qui m'interpelle dans le mail qui est assez long et que je ne vais pas détailler, mais elle dit que ça arrivait le plus souvent après l'avoir laissé marcher pendant une séance parce que monsieur ne supporte pas de recommencer à travailler. Et ce qui est important aussi, c'est qu'elle nous dit qu'elle a fait toute une batterie de tests et d'examens physiques pour voir si le cheval avait des douleurs et qu'il n'y a rien à signaler. Alors, la première chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est qu'il faut faire très attention dans ce genre de défense, de surtout pas accuser le cheval et de surtout pas penser que le cheval ne veut pas travailler ou veut nous embêter ou ne veut pas réagir. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est qu'un cheval qui est en défense, en général, c'est parce qu'il ne sait pas quoi faire d'autre que la défense. Donc, c'est quelque chose qu'il a appris et qu'il a appris parce qu'il n'a pas trouvé d'autre solution que de se défendre pour enlever un inconfort, quel qu'il soit. Donc, ça, c'est une première chose qui est vraiment importante à comprendre. Quel que soit le problème que vous pouvez rencontrer avec votre cheval, c'est de toujours partir du principe que ce n'est pas de la mauvaise volonté du cheval. Un cheval ne passe pas sa journée au boxe ou en prairie à penser à tout ce qu'il pourrait faire pour embêter son cavalier. Ils ont tout autant envie que nous que ça se passe bien. Et quand ça se passe mal, c'est en général parce que le cheval ne sait pas quoi faire d'autre. La deuxième chose, et là, c'est là que je vais élargir un tout petit peu ma réponse, c'est qu'on a énormément de cavaliers qui nous écrivent pour nous parler des défenses de leurs chevaux, que ce soit des chevaux qui se mettent debout, des chevaux qui ruent, des chevaux qui refusent d'avancer. On est dans des défenses qui sont déjà très graves, qui sont déjà très installées, qui peuvent potentiellement être vraiment dangereuses et pour le cavalier et pour le cheval. Et dans ces cas-là, même si c'est rarement la réponse que les cavaliers ont envie d'entendre, il faut absolument arrêter de monter le cheval et faire appel à un professionnel. Je sais que la plupart des cavaliers aimeraient qu'on leur donne la recette miracle pour ce genre de problème. Le souci, c'est qu'il n'y en a pas et que ça demande que le problème soit corrigé et le cheval soit pris en main par quelqu'un qui connaît très bien les chevaux, qui est capable de vraiment lire les chevaux. Ça veut dire de pouvoir voir dans l'œil du cheval s'il y a quelque chose qui va mal se passer, s'il est prêt à passer à l'étape suivante. Et ça, c'est un travail qui est très technique, qui demande énormément d'expérience. Alors heureusement, il y a des professionnels qui sont très très compétents pour ce genre de choses et il faut absolument faire appel à ce genre de professionnels plutôt que d'essayer de corriger les problèmes par vous-même et risquer en général de faire pire que bien. Parce qu'en général, malheureusement, si le cavalier a laissé s'installer des défenses aussi graves, c'est en général parce qu'il n'avait pas suffisamment l'expérience que pour voir les signes avant-coureurs de ce genre de problème. Même si on a récupéré le cheval qui était déjà en défense, si je peux vous donner déjà un conseil à suivre absolument, c'est de vraiment faire appel à un professionnel compétent, même si vous voulez le faire avec cette personne, mais qui est vraiment un encadrement parce que là, on touche à des choses qui peuvent être vraiment extrêmement dangereuses. Et la chose suivante, c'est de se rappeler que le cheval ne trouve pas d'autre alternative pour l'instant que se mettre debout. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. Alors évidemment, dans le cas de Manon, elle a déjà fait les examens physiques, mais évidemment, c'est la première chose à faire, c'est vérifier si la défense ne vient pas d'une douleur physique ou d'un matériel qui n'est pas bien réglé. Une selle qui est mal réglée peut provoquer des défenses terribles chez un cheval parce que ça lui fait extrêmement mal et que c'est sa manière de sortir de cet inconfort. Maintenant, pour passer très vite quand même sur qu'est-ce qu'on peut faire en tant que professionnel pour corriger un cheval qui a ce genre de défense, de ce cabré, mais Manon le dit déjà dans le début de son mail, elle dit que c'est surtout dans les départs au galop que le cheval se défend et se met debout. Et en fait, quand on regarde un cheval qui se cabre, alors parfois c'est devenu, le problème est tellement installé que ça ne se voit plus vraiment, mais dans le début de ce genre de défense, en général, le cheval va faire deux espèces de foulées de galop sur place avant de se mettre debout, même s'il est juste au pas. C'est très rare qu'un cheval se mette debout de rien du tout. Il va en général avoir deux foulées où il va se crisper, se planter dans le sol et en général, quand on a un peu d'œil et un peu d'expérience, on voit que ces deux foulées viennent en général du galop. Donc la manière dont moi je corrige ce genre de choses, pour faire court, c'est de rendre le galop très inconfortable pour le cheval à l'allonge, bien évidemment, parce que ça n'a aucun intérêt que je sois sur le dos du cheval pour corriger ce genre de choses. Donc c'est à l'allonge dans un premier temps, sans enraînement, évidemment sans longer sur le mort, je pense que ça va de soi. Et je vais simplement mettre le cheval en avant. Évidemment, dans 99,99% des cas, le cheval, dès qu'on va le pousser, va partir dans un petit galop plutôt que d'avancer plus dans l'allure dans laquelle il est. Et dès qu'il fait ça, je vais l'attirer vers moi-même en reculant à l'allonge si c'est nécessaire pour le plier. Ça va lui rendre le galop très, très compliqué. Donc en général, le cheval va retomber dans le trop. Dès qu'il retombe dans le trop, je vais réavancer, lui donner beaucoup de liberté sur l'allonge pour qu'il puisse repartir bien droit. Et je vais recommencer à lui demander de repartir en avant. Et au début, le cheval, en fonction de la gravité de la situation, peut faire ça pendant 10, 15, 20 tentatives où il va chaque fois repartir au galop quand on le remet en avant. Et je rends chaque fois le galop inconfortable. Ce qui est très important, c'est que le cheval prenne la décision à un moment de ne pas prendre le galop quand on lui demande la mise en avant. Et en général, je vais jusqu'au stade où je peux vraiment pousser le trop à l'extrême. Ça veut dire vraiment d'envoyer un trop très, 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 très en avant, même si le cheval court, que je sente qu'il ne partira pas au galop tant qu'il n'a pas eu le signal qui veut dire de partir au galop. Et en général, j'ai beaucoup fait de rééducation à une certaine époque de ma carrière de chevaux qui se mettaient debout. En général, c'était mon feu vert pour commencer à travailler le cheval et à m'asseoir sur son dos. C'était ce moment où je pouvais faire à peu près n'importe quoi dans la mise en avant. sans que le cheval parte au galop si je ne lui avais pas demandé. Maintenant, il y a deux choses importantes à retenir là-dessus aussi. La première, c'est que malheureusement, dans les cas vraiment extrêmes, on a des chevaux qui garderont des séquelles toute leur vie. Ça ne veut pas dire qu'ils vont continuer à se mettre debout à la moindre demande, mais en tout cas, ils vont demander des cavaliers assez fins et ils vont rester délicats sans doute toute leur vie. Ce n'est pas systématique. Il y a des chevaux qui se remettent totalement, mais il faut dire que c'est une forme de traumatisme pour eux. On a mis cette petite graine dans leur tête qu'il y avait la possibilité de sortir du travail de cette manière-là. Donc, il y a des chevaux qui restent très, très délicats dans le travail à cause de ça. Et la deuxième chose à retenir pour terminer sur ce sujet, c'est qu'il faut bien comprendre que toutes les défenses ou tout ce genre de comportements comme le fait de mordre, de scabrer, de lever l'arrière-main et de donner des coups de pied sont des comportements qui s'inscrivent dans une partie du cerveau du cheval qui est très, très primitive et dans laquelle il y a très peu de réflexion qui est engagée dans l'esprit du cheval avant le déclenchement de ce comportement. Pourquoi ? Parce que ce sont des comportements en général, tous les comportements agressifs sont des comportements qui ont lieu dans des situations dans la nature où il y a beaucoup d'adrénaline, que ce soit parce qu'ils sont dans un combat contre des prédateurs ou dans des combats entre étalons, par exemple. Et donc, il n'y a pas beaucoup de réflexion qui est mise en place à ce moment-là dans la tête du cheval. Donc, il faut, dans la mesure du possible, éviter à tout prix que ces comportements s'expriment quand le cavalier est en présence d'un humain parce que ça s'imprime très, très vite dans la tête du cheval et ça s'imprime dans une zone de son esprit duquel il est très difficile de faire sortir le comportement une fois qu'il est installé. Donc, surtout pour Manon, surtout faire appel à un professionnel très, très compétent pour vous aider et surtout ne prenez pas de risque à essayer de corriger ça vous-même parce que là, on est sur des comportements qui sont extrêmement dangereux.